Le dialogue interreligieux, facteur de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'un des points qui aura le plus marqué Ténin Touré Diabaté, président du réseau des femmes musulmanes d'Afrique, section Côte d'Ivoire, lors de sa participation au séminaire international sur le dialogue et la coopération interreligieuse qui s'est tenue en Éthiopie en décembre dernier. Nous avons pu retenir la force de la cohésion sociale à travers le dialogue interreligieux. Et nous avons visité des projets de cohésion sociale, force de pouvoir permettre aux populations de se fédérer autour d'intérêts communs. La Côte d'Ivoire reste quand même avant tout un pays de cohésion sociale, mais aussi un pays de paix, puisque nous faisons de la paix notre religion. Un avis tout aussi partagé par le programme national de cohésion sociale, dont la mission principale est d'élaborer des plans d'action pour un retour définitif de la paix dans les zones qui ont payé le plus lourd tribut de la crise postélectorale. Quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, chacun croit à un Dieu. Et croire en Dieu, c'est adopter certains principes, adopter certains comportements. Et le dialogue interreligieux ici nous aide à rapprocher les Ivoiriens. Cela permet d'éviter des tensions sociales, cela permet de se parler, et cela permet d'être tolérants les uns envers les autres, et donc cela permet de vivre ensemble. Plusieurs actions de réconciliation nationale sont en cours d'exécution, des actions qui ne pourraient être efficaces sans dialogue interreligieux.